... Alors ici on se trouve au bord d'un réservoir de biodiversité exceptionnel de par sa très grande variété de milieux et une faune et une flore rares d'un point de vue régional et national. C'est ces roselières avec tous ces oiseaux liés au milieu aquatique, c'est le lac avec des espèces un peu emblématiques comme l'ombre le chevalier, c'est ces falaises et ces forêts montagnardes avec le chamois. Donc c'est un patrimoine exceptionnel, mais en plus il a l'intérêt de se trouver sur un des plus grands couloirs de vie, de corridors biologiques du nord au sud qui contribuent à la grande trame verte et bleue de Rhône-Alpes. Je souhaitais vivement que le lac d'Aigbelette devienne la 13e réserve naturelle régionale de Rhône-Alpes. C'est fait, le conseil régional l'a voté. Et pendant ce mandat, on aura quasi doublé la surface des réserves naturelles régionales de Rhône-Alpes. Je pense que c'est très important pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, pour conserver ce patrimoine naturel. Et puis ce sont des formidables lieux d'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors cette réserve naturelle régionale, ce n'est pas une mise sous cloche, puisque toutes les activités douces vont pouvoir continuer à se développer. Mais par contre, on bannit les bateaux à moteur, par exemple. On a réussi, je dirais, ce projet grâce en volontariat des élus et des acteurs du territoire qui, par cette réserve naturelle régionale, ont voulu concilier tous les usages du lac. La pêche, la mobilité douce, l'écotourisme, les sports de nature, comme l'aviron. Et ils ont voulu aussi, par là, maîtriser l'urbanisation des bords du lac. Et ceci, ils l'ont voulu dans la durée.